... Je ne suis pas en avance. Il y a un charlot qui m'a pompé toute l'essence. Il a fallu que mon père m'accompagne. Ah, moi, je lui fais confiance. D'ailleurs, j'ai fait confiance à Nixon. Je lui avais pourtant dit une voiture. Ça roule pas plus mal quand on met de l'essence dedans. Comment ça va, Herbert? On vous tire du lit un peu tôt pour un week-end, non? Oh, j'aurais raté ça pour rien au monde. T'as vu ce qu'elle est belle, Louise? Encore pareil, je ne me ferais pas prier deux fois. Et tu sais, on l'emmène et on se débrouille pour s'améroger. Ah, t'es toujours aussi excité, toi. Ça te travaille vraiment, on dirait. Comment veux-tu la regarder sans que ça te monte à la tête? C'est physique. Hé, Craig, t'es sûr que t'as rien oublié? Non, mais vérifie la liste avec mon père. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. On aurait dû apporter des petits drapeaux. Voilà, ça va. Tu vas me faire gaffe, hein, t'as compris. Tu vas avoir peur si tu continues comme ça. Pourquoi tu ne suis pas en voiture pendant que tu y es? T'as pas de cure au ventre, soldat. Tu vas rester sur ce pot pendant une demi-heure. Et jusqu'à ce soir, personne te parle et personne te connaît. On ne peut pas la laisser comme ça. Vous avez entendu le colonel? Ne vous occupez pas de ça. Hé, tant que vous y êtes, amenez le peloton d'exécution. Craig reste en dehors de tout ça. Mon garçon, tout ça vous paraît peut-être très dur. Mais la discipline est au cœur même de toute organisation militaire. Fouiller dans la vie sexuelle des gens, alors pour vous, c'est l'armée, ça. Dis, on t'a pas demandé si t'as petit de s'enfermer du vélo. Pigé, petit connard. Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons. À vos ordres, mon capitaine. Tais-toi, Craig, tais-toi. Non, hé, attendez un peu. On veut pas avoir d'histoire avec vous, hein. C'est vrai, vous avez raison. On n'a rien à voir dans tout ça. On n'a pas demandé à venir ici et ce que vous faites, ça ne nous concerne pas. On veut simplement continuer notre route. En tout cas, votre petit copain ferait mieux d'apprendre la politesse. Viens-y, à l'aide de moi. Au fait, que faisiez-vous dans le coin ? Où alliez-vous ? Nous essayons d'atteindre Beach Creek. Vous savez où c'est ? J'ai dû voir ça quelque part sur mon plan. C'est encore nos prisonniers, papa. Je crois que nous avons gardé assez longtemps ces messieurs avec nous. Vous pouvez y aller. Et courage ! Non ! Tu crois qu'on y arrivera ? Je te pose pas la question. Dis-toi seulement qu'il faut y arriver. Pour vous qu'on trouve quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Regarde, Craig, la route. Voilà la route. Tu la vois ? Oui. Je n'y croyais plus. Oh, merde ! On est coincés. Roger aurait su quoi faire si seulement elle est avec nous. Oui, peut-être en tout cas, il n'est pas là. Il va falloir s'en sortir tout seul. Tu vois pas que je panique ? On est deux comme ça. Écoute, il faut qu'on se débrouille pour regagner les collines. C'est notre seule chance. Essayons de rester à couvert. Il faut baisser la tête. Là-bas, je les vois, là-bas, tenez, regardez. Rattrapez-les ! Allez, avec lui, je vais chercher le coronelle. Ils arrivent ! Fonce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On les a eus. Tu te rends compte ? On les a eus finalement, ces espèces de tarés. Qu'est-ce qu'on a fait, Peter ? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Nous venons de tuer deux hommes, Peter. Mais tu débloques, c'est eux qui ont essayé de nous tuer. Nous ne sommes pas comme eux. On n'est pas des assassins, moi je ne suis pas un assassin. Écoute, ce n'est pas nous qui avons fixé les règles du jeu, c'est eux. Et le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est de se battre. On peut peut-être essayer de leur parler. C'est des êtres humains. On peut parler à des êtres humains. Ils ont tué Roger et nous on en a tué trois pour se défendre. Alors on peut dire qu'on est quitte. On doit pouvoir les raisonner. On pourrait retourner là-bas et essayer de s'arranger avec eux et en finir avec toute cette histoire. Mais tu rigoles, tu perds la tête. Tu te crois dans un rêve. On est dans la réalité, Craig. Nous ne jouons pas aux gendarmes et aux voleurs. Si on reste ici, on va crever. Nous essayons de nous en sortir, de ne pas nous faire descendre. Je trouvais que c'était assez clair. Il faut retourner sur la route. Arrête maintenant, ça suffit. Il y en avait quatre en manteau sur la route, si je me souviens. Il va y en avoir un qui nous attend encore là-bas. Ou alors il est allé chercher les autres. Dans les deux cas, il est hors de question que nous retournions sur la route. Alors on n'a qu'à faire demi-tour jusqu'à la fracesse. Craig, tu vas arrêter. Craig, arrête. Je ne veux pas. Ce serait de la folie de revenir en arrière au point où on en est. On doit absolument arriver à glory. Attends une minute. Réfléchis bien. Évidemment, c'est un peu plus loin. Mais on connaît le chemin. Ça nous fera gagner du temps. Et puis, nous savons où trouver les points d'eau. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Tu veux revenir où il y a tous ces détraqués ? Tu tiens absolument à leur tomber dessus. Je te répète que glory est notre seule chance. On doit traverser le désert et nous paierons tout de suite. Non, non, non. On peut faire tout ce chemin à couvert. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de se diriger vers El Diablo. Comme ça, aucun risque de s'égarer. Allez, viens. Tu viens ? Allez, qu'est-ce que tu as ? Rien. Ça va. Allez, on y va. Oh, quel point ça ! On aurait dû venir hier soir. Le point d'eau suivant est à combien ? Oh, c'est loin. Bref, un kilomètre. J'y arriverai jamais. À moi non plus. Ils sont tous réunis d'un seul côté de l'eau. Peut-être que si on les contourne en faisant attention, on pourra remplir nos gouttes sans qu'ils nous remarquent. Tu es malade. Il n'est pas question que j'y arrive. Tu veux de l'eau, oui ou non ? Ouais. On y va. Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à leur voler une moto et on finit la route avec. Mais tu es siphoné ou quoi ? Chut ! Tu en as déjà conduit une, non ? Mais si t'as qu'une 125, ça n'a rien à voir. Mais le principe de base est le même, non ? Tu dois bien arriver à la faire démarrer avant qu'ils nous tombent dessus. Ils nous rattraperaient avant qu'on ait fait 20 mètres. Et même si on y arrive, eux aussi, ils ont des motos et ils savent s'en servir. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on va les obliger à marcher à pied. Comment ? On va mettre le feu à leur moto et pendant qu'ils l'éteindront, on aura le temps de se sauver. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est génial si ça marche. Trouve-moi une qui démarre. Débrouille-toi. Vite, allez, donne-moi ton foulard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.